Donc là on commence à voir la Hijra se profiler de loin, à l'horizon. Il nous dit « Wa ahliha » le shir Mohamed Ibn Abdel Wahhab nous disait qu'on doit donc quitter les idoles et leur adoration, mais on doit aussi quitter les adeptes de l'adoration des idoles. Donc on doit quitter les mouchriquines, on doit délaisser les associateurs. C'est pas moi je reste dans ce pays qui est gangréné par le koufre et le shirk à partir du moment où je rejette cette idolâtrie, je rejette cette croyance païenne. Non, même les adeptes, même ces gens-là, s'ils sont majoritaires, ce n'est pas normal que tu te trouves au milieu d'eux et que ça ne te fasse rien, que tu trouves ça normal de vivre parmi eux. Alors que comme on l'a vu dans le cours précédent, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit « Je m'innocente de tout musulman qui réside au milieu des associateurs ». Donc le shirk, Mohamed Ibn Abdel Wahhab nous dit « Ya'ni hijra'naha wa hijra'na ahliha, fa kama yahjuru shirka yahjuru amilihi ». Donc le shirk nous dit « On doit donc délaisser les idoles et délaisser les adorateurs d'idoles ». Donc de la même façon qu'il faut faire la hijra du shirk, c'est-à-dire de quitter l'association, on doit faire la hijra de ses adeptes. On doit quitter les adeptes de l'association. « Kala Ibrahim alayhi wa sallam wa a'tazilukum wa ma tad'ouna min dounillah » Votre messager Ibrahim, Khalilullah, le très aimé d'Allah, il a dit comme on le trouve dans le Qur'an lorsqu'il s'est adressé à son peuple « Et je vous délaisse ainsi que ce que vous adorez en dehors d'Allah ». Dans le deuxième verset, on trouve qu'Allah nous dit « Et lorsqu'il les eut quittés », c'est-à-dire qu'il eut quitté son peuple associateur, ainsi que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux versets ? Que ce soit de la bouche d'Ibrahim qu'Allah cite dans le Qur'an, ou que ce soit de la parole d'Allah directement qui décrit l'agissement d'Ibrahim, dans les deux versets, on trouve qu'Allah, il a commencé par narrer le délaissement d'Abraham de son peuple avant de parler de son délaissement des idoles. Ça, c'est Sheikh Mohammed ibn Udraim qui nous le dit. Ce n'est pas ma déduction personnelle. Même si c'est apparent et évident pour quiconque a un minimum de langara pour lire le Qur'an dans son texte original sans avoir besoin d'une traduction plus ou moins correcte. Allah, effectivement, a dit « Lorsqu'il les eut délaissés », c'est-à-dire les polythéistes, ainsi que ceux qu'ils adoraient, c'est-à-dire les idoles. Donc Allah, il a d'abord montré qu'Abraham avait fait la hijra de ces gens-là, avant même de faire la hijra des idoles. Et c'est ce qu'Abraham a dit. « Je vous délaisse, vous et ceux que vous adorez. » Il n'a pas dit « Je délaisse vos idoles et vous par la même occasion. » Donc ça, c'est l'une des preuves les plus flagrantes de l'importance de la hijra et de son obligation pour concrétiser réellement le désaveu du polythéisme et concrétiser le monothéisme dans nos cœurs. Comment prétendre avoir concrétisé pleinement le tawhid et avoir concrétisé le désaveu du polythéisme alors que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est en France ? Prédicateur comme prédiqué. Parce qu'il y en a qui se trouvent des excuses. « Oui, mais moi, je suis un prédicateur. » « Ça fait 20 ans que tu es en France, que tu es enfermé dans ta mosquée à prêcher le même public depuis 20 ans. » Ce n'est pas une excuse, ça. Tu peux le faire croire à ton public, ça. Mais tu ne le feras pas croire à Allah que tu résides en France pour appeler les gens. Est-ce que tu sors dehors chez toi pour appeler les koufars, les infidèles ? Est-ce que tu as appelé tes voisins ? Est-ce que tu as appelé toute ta ville, tous les koufars de ta ville, tous les maires, les sous-maires et les adjoints aux maires, etc. Tu les as appelés, eux ? Ou tu appelles uniquement les musulmans dans ta mosquée ? Tu as appelé tes voisins.